Salut à tous, bienvenue dans l'entre. Lorsqu'il s'agit de choisir un canon, qu'il soit tout simple ou de précision pour nos répliques d'airsoft, c'est toujours le parcours du combattant. Il y a tellement de marques, il y a tellement de modèles, on ne sait pas vraiment quoi choisir. Et c'est encore plus vrai pour nos amis snipers, parce que quand vous avez une réplique de ce type, vous allez chercher de la portée et de la précision, donc c'est assez compliqué d'avoir le modèle ultime. Aujourd'hui je vous propose de découvrir la gamme TNT APSX modèle S+, Solar Eclipse. TNT propose beaucoup de modèles, beaucoup de longueur et surtout ils vont au-delà du canon tout seul. Allez c'est parti ! Il y a plusieurs mois maintenant lors d'un live sur Facebook, je vous avais parlé des canons TNT APSX ainsi que de leurs joints. Il s'agissait de joints bleus comme ceci, que j'ai toujours ici avec le canon dans mon FNX 45 Cybergun. Ce sont des joints à double bourrelet qui fonctionnent très bien, moi j'en suis très très content. Les canons sont également de bonne qualité. La compagnie taïwanaise TNT Studio ne s'arrête pas là, elle propose désormais le système Solar Eclipse ou S+. Donc on a toujours le système APSX plus le S+. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces trucs là ? Et bien je vais vous en parler, je vais vous en parler ! Ne soyez pas trop impatients les amis ! On va parler un peu du packaging même si c'est pas très très important. Moi je trouve ça sympa qu'une marque fasse un petit peu d'effort pour emballer ses produits correctement. Ici les canons et les ensembles hop-up canons sont livrés dans des boîtes en carton assez dures. Ici un S+, 416 A5, 275 mm plus le bloc hop-up. Alors au niveau des tarifs, je vous mets le lien dans la description vers Airsoft Tiger 111HK. Alors de manière tout à fait arbitraire, tout simplement parce qu'ils ont un catalogue très très complet des produits TNT. En France à l'heure où je vous parle, il n'y a pas beaucoup de produits TNT qui sont proposés dans les boutiques. Sans doute parce que c'est assez méconnu du grand public, peut-être aussi également parce que c'est méconnu et c'est pas donné au niveau des tarifs. Pour un professionnel, se lancer dans toute la gamme TNT sans savoir vraiment ce que ça vaut, c'est peut-être pas forcément évident. Si vous êtes un professionnel, moi je vous dirais contactez TNT et puis peut-être qu'ils voudront bien vous envoyer des échantillons pour que vous puissiez juger de la qualité de ces joints, de ces canons et de tout le petit matos que fait TNT. Parce qu'ils font pas que du joint et du canon. Ici j'ai pu mettre la main sur un modèle pour VSR 430 mm. Ce modèle donc pour HK416 A5 VFC GBBR en 275 mm. Et ici un modèle pour G17 et compagnie de 97 mm. Alors lorsque vous allez sortir les ensembles de leur boîte, ils sont bien calés avec de la mousse comme ceci. Hop, par exemple. Ce qui fait que rien ne bouge. C'est important je trouve d'avoir des pièces bien protégées. Et les canons sont livrés avec un joint. Donc ce sont les nouveaux joints T-HOP. T-HOP du coup. Qui disposent d'un bourrelet assez épais. Je ne sais pas si on pourra les voir à la caméra. J'ai un doute. Je vous mettrai des photos à l'écran. Vous avez les T-HOP et les T-R-HOP. Qui sont plus larges. Pour tout ce qui est compatible VSR 10. Et ils vendent également des petits nubes 60, 70 et 80 degrés. Les 70 et 80 degrés étant un peu plus larges. En ce qui me concerne moi j'ai acheté des petits nubes de chez Silverback. Ça fonctionne bien aussi. Parce que comme vous allez avoir un bourrelet assez long. Il faut un appui assez long. Pour que ça donne toute la quintessence. De l'effet T-HOP du coup. Mais si vous utilisez un nub normal. Ça fonctionne aussi parfaitement. Voilà ce sont des joints assez souples. 60 degrés. Et donc comme vous pouvez le voir. Ici les canons. Sont équipés de plusieurs encoches. Pour assurer un maximum de compatibilité. La fenêtre est bien large également. Et bien longue. Bah oui ça serait un petit peu bête. D'avoir fait un canon avec une fenêtre toute courte. Alors que le joint a un bourrelet très long. Sur ces modèles il n'y a pas les rainures sur les 4-5 derniers centimètres. Par contre au niveau de la fenêtre ici. Alors c'est très très compliqué à voir. Vous allez peut-être voir avec les ombres. On a l'impression qu'il y a une petite rayure ici au bout de mon ongle. Sur les deux premiers centimètres. Et bien il s'agit du système Solar Eclipse S+. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et bien ça va permettre tout simplement de centrer la bille dans le canon. La bille va reposer sur ce microscopique bourrelet. Ça va la surélever légèrement. Donc il y a moins de surface de contact entre la bille et le canon. Et lorsqu'elle va être expulsée elle aura moins de chance de rebondir. Et théoriquement il y a plus de stabilité en sortie de canon. Alors je dois vous avouer que pour moi tout ça c'est un petit peu obscur. Effectivement ça doit sans doute fonctionner parce qu'ils ont fait des tests. Ils annoncent entre 30 et 50% de portée en plus. Ça c'est à tester parce qu'imaginez que vous avez une réplique qui tire à 50 mètres. Je ne suis pas persuadé que vous allez magiquement atteindre les 75 mètres. Pour tout vous avouer. Moi je suis assez peu réceptif à tous ces arguments marketing. De rainures, de bourrelets, de ceci, de cela. Moi ce que j'aime sur mes canons d'airsoft. C'est une fabrication nickel. Avec un canon droit qui ne prend pas la saleté. Qui a un revêtement interne résistant. Et puis si on m'annonce un 603 qu'il fasse bien 603. Ici c'est bien le cas. Donc je suis content dans un premier temps. Qu'on ne m'ait pas vendu un canon 603 et qu'il fasse 608. Ça arrive chez certaines marques. Ici on peut voir qu'on a une base de laiton. Tout est fait pour optimiser le chargement de la bille. Donc ici c'est légèrement chanfreiné. Et puis au niveau du joint, vous voyez le profil du joint. Ici. Avec un plat en bas. Et puis bien sûr le petit bourrelet sur le côté. Là également tout est fait pour que l'étanchéité entre le joint et le canon soit la meilleure possible. Vous voyez l'intégration est très très bonne. Alors ces joints il est possible de les acheter en spare. Ça se vend par deux. Dans des petites boîtes en métal. Vous avez version pour GBB et version pour AEG. Et hop là. Et hop. Donc vous voyez c'est livré comme ça dans une petite mousse. Alors moi mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas deux petits nubs ici. À chaque fois. Qui étaient mis. C'est parce que c'est le genre de pièces qu'on oublie d'acheter. Ou alors qu'elles ne sont pas forcément disponibles sur toutes les boutiques. Or que là si on proposait directement deux joints de nub. Quitte à augmenter le prix d'un euro. Je ne sais pas ça ne coûte rien des nubs. Mais bien ça serait vachement mieux. Ce sont des joints toujours 60 degrés. Au niveau des joints de AEG ici. On a également le long bourrelet. Le T-Hop. J'ai testé les bleus. Je n'ai pas encore testé les noirs. Les nouveaux là. J'attendais de pouvoir vous présenter un petit peu le packaging. Avant de mettre ça dans une de mes répliques. Donc j'ai également un modèle ici. 430 mm Vsr que j'ai monté sur mon AAC T10. Et là je voulais vous présenter le plat de résistance. Qui est le système de rétrofit du HK416 A5. De chez VFC. GBBR bien sûr. Donc on a un canon de 275 mm. Vous pouvez choisir la longueur du canon. Lorsque vous achetez votre kit. On a un bloc hop-up. Qui reprend l'architecture de l'ancien. En aluminium CNC. Avec ici des marquages TNT. Qui ont été faits. Je ne sais pas. A la main on dirait. C'est peut-être une petite graveuse mécanique. Qui a fait ça. Vous avez les vis. Qui sont fournies. Ça c'est pas mal. Le joint ici. Qui dépasse. La patte d'appui ici. Vous savez c'est le fameux système. Où vous allez avoir une patte ici. Qui va venir pousser. La patte d'appui. Pour donner plus ou moins d'effet hop-up. Alors là. Par contre moi j'ai une petite interrogation. On verra ça un petit peu plus tard. Par rapport au design original. Vous voyez il y a un petit peu de jeu. Et du coup lorsqu'on va insérer la pièce en plastique. Ici la cale en plastique. Ça ne va pas appuyer sur le joint d'entrée de jeu. Ici. Ça dépasse un petit peu. Et lorsque je vais mettre la cale en plastique. Ça va commencer à appuyer sur le joint. Et du coup on a déjà un petit bourrelet qui se forme. Donc j'ai pas envie moi de jouer avec la 0.46. Avec mon HK416A5. Donc on verra si ça influe ou pas. Et le cas échéant. Et bien je pense que malheureusement. Je devrais donner un petit coup de Dremel ici. Pour que ça ne dépasse pas. Vous voyez ici si j'insère la cale. Ça appuie directement. Mais bon je fais pas de plan sur la comète. On verra bien dans les tests. Et donc là on a la PSX S+. Donc le micro bourrelet en début de canon. Et ici de l'autre côté les rainures. Alors pour les voir à la caméra. C'est super balèze. Donc vous avez un canon qui commence en 6.03. Qui se finit en 6.20. Avec des rainures droites sur les 5 derniers centimètres. Alors TNT ne s'est pas focalisé sur le HK416A5 de chez VFC. Vous avez également soit des kits retrofit. Soit le canon séparément et le bloc hop-up séparément. Pour une grande gamme de répliques. Par exemple vous avez du Snipe. L96 etc. Pour les répliques GHK, M4, AK, AUG. Systema. Pour MP7 KWA. Pour MP9 KSC. Pour les R15 M4 aussi KWA. Pour les anciens M4 de chez VFC. Pour les MP5 de chez VFC également. Il y a du choix. Mais je vous dis on ne trouve pas ça en France vraiment en ce moment. Donc il va falloir se tourner. Enfin malheureusement j'ai envie de dire vers les boutiques asiatiques. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remonter ça. Et bien dans mon 416A5. Et puis je vais aller dehors. Et je vais essayer de vous donner mon ressenti. J'étais déjà globalement content de ce système de hop-up. Par rapport aux anciens systèmes. J'avais une réplique qui tirait droit. Donc là on va voir si ça tire droit. Et manifestement plus loin ou pas. Alors je ne sais pas si le design du bloc TNT change quelque chose. Mais là je n'ai plus le jeu que j'avais avant. Entre le hopper et le canon externe. Donc merci. Parce que je n'avais pas forcément fait VFC sur les modèles Europe. Les premiers du moins. Et bien TNT l'a fait du premier coup. Hop et voilà c'est monté. Et bien écoutez je vous propose d'aller dehors. Et de voir ce que ça donne. Alors ça sera un ressenti. Je n'ai pas de quoi faire des mesures correctes. C'est dehors. Donc le vrai test ça sera plutôt lorsque j'irai en partie la prochaine fois. Mais je connais très bien cette réplique et ses performances de base. Donc ça va me permettre au moins de vous dire. Si j'ai l'impression que ça fonctionne mieux ou moins bien. Hop donc là je suis à 37 mètres. De la cible. La cible c'est une petite poêle. Donc je vais térer la marque. Donc la partie centrale fait à peu près la taille d'une tête. Voilà même si on vise rarement la tête en partie. Ça donnera une petite idée. Donc là réglage au pop à 0. Bi 0,28. Gaz ATM 130. Qui fait à peu près 13 degrés aujourd'hui. J'ai gardé mes lunettes de vue. Parce qu'il y a peu de chance que la bi fasse 37 mètres d'un côté. 37 mètres de l'autre. Pour venir me crever un oeil. Ou une dent. On se crève les dents aussi. Allez. Voyons voir. Pas mal. Le joint commence un peu à chauffer là. Donc je compense. Je suis bien à 0 là. Ouais je suis à 0. Ouais. Donc à 0 il y a un petit peu d'effet qui se met en place une fois que le joint a chauffé après 7-8 bits. On va tester avec de la 0,30. Allez. Voyons voir ça. On va tester avec de la 0,30. Ouais pareil. Je pense qu'il faut passer à la 0,32. Alors 0,32. Toujours 37 mètres. Voyons voir ce que ça donne. Hop là. Hop là. Là c'est bien là. Là c'est bien. Bon je suis enfin le... Je suis en fin de chargeur. Bon je dois dire qu'effectivement le grouement est quand même pas mal. À la 0,32. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux qu'avec le canon d'origine. Sachant que je tire à bras francs, il y a toujours des mouvements parasites, des choses comme ça. Là c'est un GBBR. Donc entre chaque tir forcément, contrairement à un AEG ou à un système HPA, on va pas pouvoir garder exactement la même position au millimètre près. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, pour moi c'est subjectif les canons. Tant qu'il est droit, qu'il est propre et que son revêtement ne se détériore pas, j'en suis content. Après ce qu'on peut voir c'est qu'avec le joint, la trajectoire de la bille est un peu plus plane. Après les tirs on peut leur faire dire ce qu'on veut. Moi je suis réglé ici à une puissance raisonnable avec mon HK416, je mets du gaz ATM 130, je pourrais très bien mettre du ATM 150 par exemple, 150 PSI, voire même du 200 PSI, ouvrir le NPAS à fond, et puis là on atteint allègrement 70-80 mètres de portée avec une bille un peu lourde. Je sais qu'il y a pas mal de snipers, alors là mauvais exemple, il y a pas mal de snipers qui utilisent des canons TNT, des joints TNT et qui en sont très contents. Après il y a aussi la subjectivité d'une marque qu'on aime bien. Dans mes AK j'ai mis du Tanyokoba partout parce que je trouvais que c'était des bons canons, j'en suis content que les trajectoires me conviennent. Il y a des gens qui sont plus PDI, il y en a d'autres qui vont jurer que par des canons un peu moins chers, genre ATM, enfin bref. La meilleure façon de savoir si ça vous convient c'est d'essayer, le problème c'est que pour essayer, soit il faut avoir un camarade qui a ce type de canon lorsqu'on va en partie, soit il faut casser un petit peu la tirelire et puis faire un petit essai avec un de ces canons et un de ces joints. Dans tous les cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces canons, est-ce que vous en avez acheté, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Idem pour les joints, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous obtenez de bonnes performances avec ? L'espace commentaire est là pour que vous puissiez vous exprimer. Dans tous les cas je remercie une fois de plus TNT de m'avoir envoyé ces échantillons par un intermédiaire taïwanais. Je vais continuer à tester notamment dans le 416A5 là, je vais mettre également le petit dans un de mes PA, le grand je vous l'ai dit est dans mon AAC T10 et puis s'il y a besoin de faire un rétexte et bien je ferai une vidéo rétexte dans quelques mois. En attendant vous pouvez suivre toutes les informations de L'Entre sur la page Facebook L'Entre du Dingo, les photos sur Instagram et bien entendu le site www.lentredudingo.com pour les reviews écrites, les goodies, les ventes. Si vous jouez ce week-end n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans L'Entre du Dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501